Bonjour à tous, donc cette vidéo a pour objectif de montrer comment Elise aurait pu avoir plus d'impact dans la première game que vous avez joué contre l'équipe Onix. Donc on va se concentrer pas mal sur la vision d'Elise bien sûr parce qu'on veut jouer autour de la vision qu'Elise a vraiment. C'est quelque chose que je fais souvent quand je vois des replays je vois qu'avec la vraie vision. Je vais savoir quand même qu'il va y avoir une ward là et une ward là plus tard. On va voir si on aurait pu s'en douter un petit peu mais surtout on va voir les pings fait qu'on sait qu'ils ont la vision. De toute façon à l'attitude des gens généralement on peut s'en douter de savoir s'ils ont la vision ou pas. Là il y a une première petite erreur qu'on va laisser reset le blue. De manière générale avec Elise pour avoir un clear rapide c'est important de tanker à la place de ces spiders parce que les spiders ça permet de se healer et c'est ça qui fait la vitesse du clear. Et les HP qu'on perd on s'en moque un peu généralement. Aussi ce qui est important c'est de sortir avec la machette au lieu du talisman. Ça permet de clearer beaucoup plus vite les single targets étant donné que ça donne plus 20 dégâts chaque auto attaque et le W donne de l'attaque speed fait que ça fait encore plus d'attaque speed. Généralement on a des runes attaque speed après il y a des variantes mais en tout cas quelles que soient les runes qu'on a même si on n'a pas de attaque speed avant la machette va beaucoup plus vite pour clearer la jungle. Sinon le talisman a quand même un désavantage pour clearer ces deux camps là qui sont les raptors et les krugs. Une fois qu'on est level 3 on les clear généralement relativement vite même si on a la machette. Donc une fois que les trois canaux ont été clearés et étaient un peu hors temps à cause de ce qui s'est passé au bleu. Il y a deux possibilités mais d'un point de vue général il faut aller vers le squatel. La première possibilité c'est soit de passer par la plante comme ici on va sur la plante et on saute. Soit on vient par la rivière où on a déjà eu de la vision fait qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un là et on va au squatel. C'est quoi l'avantage par la rivière ? L'inconvénient c'est qu'on a plus de risque d'être vu et que c'est un peu plus long c'est le deuxième inconvénient. Et l'avantage que ça va de passer par là c'est que ça nous donne une possibilité de sortie étant donné qu'avec Élise, avec son E, on peut d'ici à ici aller sur la plante. C'est à dire qu'avec juste en faisant son E on peut genre sauter le mur. Ce qui permet que si on est dans une mauvaise situation ici et on peut s'en aller facilement. Ensuite au moment où on veut décider d'aller invade, ce qui va pas être le cas de ce qu'il va faire, mais au moment où on veut le faire, il faut faire un choix. La première chose à regarder c'est comment sont les top lane. Ici par exemple, c'est à peu près égal avec Cassiopeia qui a quand même de la bonne pression. Ce qui veut dire que le mid peut décaler à peu près aussi facilement d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, ça peut évoluer mais on le sait déjà. Ici ça a l'air d'être l'inverse, c'est plus facile pour le Gnar de décaler et le Shogad risque de perdre plus de CS si il décale. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément trop l'intérêt que notre top laner décale. Qu'est-ce que ça sert ça ? Ça sert à savoir que si jamais on rencontre le jungle adverse, on peut le trader, mais si le trade s'étend, c'est-à-dire que si on commence à tous les deux devenir relativement low, il faut faire attention à qui c'est qui vient. Et il faut déjà avoir l'information avant même de commencer à fighter l'adversaire si est-ce qu'on veut s'enfuir parce que les adversaires vont arriver avant ou est-ce qu'on veut continuer le fight parce qu'on sait que nous on va avoir le backup avant. Si on le sait avant, ça nous permet de prendre la décision adéquatement et on va souvent comme par exemple forcer les laners à bouger un minimum et leur faire perdre leur temps puis s'échapper. Donc une des possibilités de s'échapper par exemple, ça serait de courir comme ça, pardon, de courir comme ça, d'aller faire le rappel. Et imaginons au pire des cas, on se fait flasher, on peut aussi flasher par-dessus. Si on fait un flash pour flasher, c'est toujours correct. Le fait de faire perdre du temps aux laners, ça va aider beaucoup les lanes. Donc là, on va regarder maintenant ce qui se passe réellement avec Elise et c'est pourquoi il y a des problèmes. Donc déjà, je n'apprécie pas le play de vouloir aller utiliser la plante pour farmer. Je suppose que l'idée originale était d'aller ganker directement. Le mieux aurait sûrement été de directement d'identifier que si on veut farmer, on fait le tour et on prend ça. Ou d'aller prendre la vision ici, même si Gnar est pas là. Qu'est-ce qui se passe si Gnar est pas là ? Oui, on a la possibilité de se faire collapse, mais on est souvent capable de s'en sortir. C'est sûr que si on blow, le flash, c'est pas très rentable, mais ça reste que si jamais on a vraiment l'intention de mettre de la pression, on peut le faire. Donc là, il va prendre la plante, il va aller faire ses grums, qui sont assez longs justement à cause du talisman et du management des araignées. Ok, pas de problème, il fait ça, il fait ça, c'est relativement long. Autre chose, c'est pas très rentable de faire les golems rapidement. On va prendre un petit arrêt sur l'image. Je crois qu'on voit pas bien là-dessus. Il y a ce qu'on appelle un level sur les crux. Les levels de base, ils sont level 1 quand ils spawnent, eux, parce qu'avant c'était trop OP, parce qu'ils donnent plus d'XP et au fur et à mesure, on en a en plus. Mais pourtant, on priorise rarement le clear des crux pour une raison qui est quand les crux se divisent, c'est-à-dire quand ils spawnent, une fois qu'on les tue, ils se respawnent, il se passe quelque chose qui s'appelle, ils spawnent au level actuel, qui devrait être comme si genre le camp spawnait. C'est quoi exactement ? Le level, comment il marche dans la jungle et comment marche le catch-up XP en jungle, c'est que le level des camps dépend du level moyen sur la map, c'est-à-dire le level de tous les joueurs, des 10 joueurs qui font la moyenne, puis ça donne le level des camps. Donc au fur et à mesure de quand le temps avance, le level est plus OP. Donc faire les crux plus tard dans la game va donner plus d'XP et souvent plus intéressant de les faire comme plus tard. C'est pas forcément grave de les faire rapidement parce qu'ils vont respawn plus vite aussi, ils donnent pas mal de gold, donc c'est pas forcément mauvais, mais ça peut être plus intéressant de le faire. Aussi, si on veut avoir level 4 par exemple avec ce type de clear, généralement il faut comme ces camps-là plus les raptors et le scuddle, à moins qu'on ait attendu beaucoup pour les crux, par exemple qu'on ait fait un gank ou quelque chose, même si on appelle XP sur le gank. Dans ce cas-là, vu que les crux vont être comme level 3 ou 4, mais là ça va donner level 4 pour l'Elise. Mais là, avec son truc, avec les crux plus raptors, elle aura pas le level 4. Fait que c'est une autre raison pourquoi c'est important dans les priorités d'aller faire le struttle rapidement avant qu'il soit pris. Ça permet d'avoir quand même une facilité d'accéder au level 4. Donc ensuite, Elise va perdre son temps. Au moment où elle a voulu aller ganker, c'est là où Gnar a wardé. On a vu qu'il est parti longtemps. Donc là, Gnar va s'amuser. Et là, on est à partir de 3.50 et jusqu'à 5.30, Elise va juste faire un scuttle. Pendant 1 minute 30 de la game, même plus d'1 minute 30, Elise, la seule chose qu'elle va avoir fait sur la carte, c'est le scuttle ici et un tentatif de gank. C'est un relief de gank qui est correct, mais en termes de padding, c'est quand même vraiment pas optimum. Parce qu'on va faire comme un camp ici, on va faire un trajet jusqu'à là, on va revenir jusqu'au top, on va refaire un trajet jusqu'à là, etc. En termes de padding, c'est beaucoup de temps perdu. Et comme je dis, jusqu'à 5.30, on va mettre une ward ici aussi. Ce qui est moyennement rentable. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux ? Déjà, le mid laner est mort. Fait que c'est vraiment pas le moment d'aller en VID. Je peux regarder s'ils avaient de la vision ou pas. Ils avaient pas vraiment de vision. Mais c'est vraiment pas le moment d'aller mettre des wards deep quand le mid laner est mort. Et deuxième chose, il n'y a pas besoin d'aller la mettre aussi deep non plus. On peut mettre comme une ward ici puisqu'on passe à côté. Alors hop, on met la ward ici, là je vais le pointer avec plus précisément. On la met ici, ça donne une vision correcte et ça permet de couvrir la plupart des ganks qui peuvent se faire partout là. Et avec le scuttle, le mid laner est très safe de la top side. Avec deux visions. Cette ward là est trop deep, elle peut être intéressante si par exemple on met une pink parce qu'elle reste plus longtemps la pink. Elle peut être intéressante même plus tard quand on a l'occasion d'aller plus deep, ça permet de catcher plus de déplacements dans la jungle. C'est correct de vouloir la mettre là, mais pas dans cette situation là. Et en plus de ça, comme je disais, comme le mid laner, c'est pas le moment où on veut warder. C'est plus le moment où on veut juste genre défendre la wave et prendre ses camps dans sa jungle. Éventuellement plus warder pour pas qu'on soit s'invade justement parce que c'est là où le moment ça va être plus facile par l'adversaire d'un build. Donc là on fait un grand tour pour aller retourner à ses raptors. Et là on commence à faire son camp de raptor. Et on va genre passer chemin level 4. Et là déjà, il y a quand même beaucoup de temps perdu. Voilà, on passe level 4 parce qu'on a fait le scuttle plus les trois camps dans ce temps là. Mais c'est vraiment pas efficace. On va être comme à 6 minutes à la base. On va quand même manquer... On prend, c'est bon en termes d'achat et tout. Mais on va pas avoir appliqué de pressure et on va pas avoir power farmé non plus. En termes de gold par rapport à l'adversaire, on est comme 300 gold en retard. Et en plus Jarvan n'a pas forcément vraiment... C'est un bon early game jungle mais pas au temps qu'ilise. Fait qu'après je vais pas forcément me concentrer beaucoup là-dessus. À part que... Dans ce genre de situation, il faut quand même plus ou moins reconnaître qu'on est en retard. C'est bien d'essayer des choses. C'est bien de continuer à essayer. Il faut penser quand même à des moments à clearer à sa jungle. Pourquoi c'est important de clearer sa jungle ? C'est ça qui permet de reset les levels des camps. On les voit pas sur le replay. Là il est level 2 parce qu'on l'a jamais fait. Et une fois qu'on va l'avoir fait, 100 secondes après il respawn. Et quand il respawn, il prend le level moyen. C'est ce moment où il respawn que ça prend les levels. Et c'est important de le faire régulièrement pour pouvoir être capable de catch up en XP par la suite. Et si on fait passer quand, on catch up jamais. À 9 minutes. Et là il y a comme un peu de skirmish. C'est correct. On aide la team. On arrive à avoir une assist. On fait le bleu, ce qui est correct. On devrait pas à 8 calls à ce moment-là, à 8 minutes. On devrait faire ses loups. Pourquoi ? Parce qu'on va pas retourner dans ce jungle-là. On a besoin de continuer à récupérer de l'XP. On voit que sa barre d'XP est long. et on ne va pas revenir là. Et là c'est sûr qu'on va continuer à être long et on va appliquer moins de pressure. Mais on est quand même super proche des loups. Ça va pas prendre super longtemps. Ça va prendre 15 secondes maximum. Et après ça, ça va nous donner plus de gold pour backer et ça va nous permettre d'avoir un clear plus efficace sur le long terme. Donc c'est correct aussi quand on joue d'ailleurs les game junglers des fois de prioritiser les ganks sur le clear. Mais c'est correct. Mais il faut quand même rester un minimum efficace dans son clear. Surtout si on commence à pas avoir de succès dans les ganks où là on veut vraiment garder son level. Parce que si on est trop behind en level, on est plus efficace sur les gangs suivants. Là on reset le buff, ce qui est selon moi un mauvais call. Rapidement pour expliquer, le problème là, il y a deux problèmes en termes de prise de risque. La première chose, c'est qu'on perd beaucoup de temps entre guillemets pour rien parce qu'on a commencé à faire le red et il restait comme... Ça aurait pris comme 5 secondes de plus à se rendre. Je peux comprendre qu'on peut rater le kill des fois si on prend les 5 secondes. Mais on est déjà behind en termes d'XP et de tempo. Ça fait qu'on est mieux de prioritiser le catch-up plutôt que d'essayer le tout pour le tout. Puis si ça passe pas, on tombe encore plus behind. Et là où c'est encore plus risqué, c'est que quand on meurt, l'adversaire a quand même la liberté de faire ce qu'il veut quasiment dans votre jungle et prendre tous les camps qu'il veut. Et tous tes camps sont up. Ça fait que c'est le moment où tu veux plus faire attention à ne pas fighter forcément de suite. De manière générale, c'est ça. Si tu commences un camp, surtout un camp qui te retire beaucoup d'HP, il faut mieux le finir. Même si on arrive un peu en retard sur le mouvement, ça peut arriver. Après, dans certaines situations, par exemple, si t'es vraiment en proximité d'un dive, ou là tu sais où ton CC va faire une grosse différence parce que ça va ajouter beaucoup de dégâts avec la tour, etc. Là, ça peut valoir le coup de lâcher ses golems. C'est certain. Si t'es en proximité pour avoir un gros impact assuré, c'est sûr qu'il faut le faire. Même un counter-gang, des fois, ça vaut le coup. Mais dans cette situation-là, c'est juste que là, tu retombes bien. Puis là, tu vas retourner pour essayer un gank à 10 minutes en étant encore level 5 au lieu d'essayer de tirer... Je peux comprendre que tu ne veux pas aller dans ta topside parce que tu as peur. Il ne va pas de division. Mais à ce moment-là, c'est comme genre, ok, mais il faut que je forme parce que je suis vraiment trop 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 behind. Et ça va même prendre un certain temps dans la game avant que tu puisses trop être efficace parce qu'il va falloir que tu réussisses à catch up. Une fois que tes clans sont clearés, tu peux chercher plus à gank, counter-gang, mettre de la pression, etc. C'est ça, tu fais encore reset ton corps. En tout cas, on va s'arrêter là pour l'instant. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir du succès avec ce genre de jungler. Il y a déjà eu des occasions où il y a eu beaucoup de succès. Il faudra réussir à être créatif avec Elise. Il faut vraiment profiter du fait que tu puisses ganker en utilisant ton rappel là. Imagine tes blue side, tu peux faire ça. Quand t'es raid ça, tu peux faire la même chose de ce côté-là en utilisant le rappel ici. Tu rappelles sur la plante si elle est up et hop, tu peux aller là. Ça sert aussi quand tu veux skirmish dans la jungle pour pouvoir t'échapper plus rapidement le rappel. Mais c'est utile pour avoir des ganks inventifs. Sinon, de manière générale, quand tu fight le jungler adverse, parce que c'est ça que tu veux faire avec Elise en l'invade, tu ne veux pas nécessairement utiliser ton rappel offensivement pour Chase. Tu veux plus essayer de le garder pour t'échapper. Ou Chase, si t'es vraiment sûr d'avoir un kill. Si t'es pas sûr d'avoir un kill, il faut mieux ne pas mourir généralement en early game. Parce que donner le double buff, ça peut coûter cher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la game d'Elise. Sous-titrage Société Radio-Canada